Alors bonjour et bienvenue à cette troisième midi-rencontre du laboratoire MT2 pour l'hiver 2012. Nous accueillons aujourd'hui un artiste, théoricien et chercheur, Don Forresta, qui va nous parler d'un projet sur lequel il travaille depuis plusieurs années, c'est 3emmarcel.org. Il sera accompagné de Lorela Abenavoli pour animer cette présentation. Bonjour ! En fait, c'est moi qui vais commencer pour présenter Don, donc plus complètement. D'une part, on se connaît, j'ai des avenues, je circule de temps en temps parmi vous là au MT2 et je connais Don depuis maintenant 15 ans en fait, c'est ça ? Et j'ai travaillé au tout début de Marcel avec Don, donc c'est l'une des raisons à la fois pour lesquelles, comme il passait à Montréal, je trouvais ça intéressant de faire cette connexion avec le MT2 et ses objectifs, sa vocation. Et la construction donc de Marcel qui est un site portail autour, pour être très vague pour l'instant, des arts, des sciences et de l'industrie et des techniques numériques. Voilà, donc je suis très contente que Don soit ici avec vous, avec nous. Pour le présenter, hier on a un petit peu donc préparé la façon de le présenter, puis j'avais envie de remonter un peu en arrière pour, dans son parcours, puis avec quelques éléments précis qui, comment dire, amènent jusqu'à Marcel, donc jusqu'à ce réseau. Puis à ce moment-là, Don prendra la parole et puis parlera de Marcel à proprement parler. Alors, donc en 71, Don était directeur du Centre culturel américain à Paris et c'est là qu'il a commencé, qu'il a, donc en 71, fait une première exposition qui était aussi une première à Paris, qui était une exposition d'art vidéo avec donc Nam Junpek, Léva Zoulka. Donc ça a été le, je pense, le premier moment où tu as mis le pied dans la vidéo. Et puis après ça, et là il était, je dirais, commissaire et il a commencé à pratiquer la vidéo et à devenir artiste vidéo. Et donc, on fait un bond de cinq années. En 76, donc il produit ses premières vidéos et aussi, il crée une section d'art vidéo à l'École Nationale des Arts Décoratifs à Paris. Donc 76, pareil, premier atelier de vidéo dans des écoles supérieures d'art en France. Ensuite, il travaille à l'American Center de Paris. Donc en 80, on souhaite encore cinq ans, où il crée des ateliers, des résidences pour les artistes, pour que des artistes à la fois de France et d'ailleurs puissent s'initier à la vidéo et produire. En février 81, c'est aussi un moment important. Et là, tu vas me corriger si je parle mal de ça. C'est la première expérience, c'est-à-dire le premier événement en réseau. C'est-à-dire, c'est une exposition, si on peut dire, entre la performance et l'exposition en réseau, qui s'intitule, qui est un événement qui s'intitule Interface. Donc il y a trois petites images ici qui le présentent. Et il y a des artistes qui sont dans différentes parties du monde et qui envoient par le téléphone des fragments d'images. Mais peut-être, je peux te laisser préciser parce que je... C'était un échange par téléphone entre l'American Center à Paris et MIT, Center for Advanced Visual Studies. Et on a... Ce qu'on a fait, on a pris les photos de presse des deux présidents coupés en petits morceaux et c'était envoyé de chaque côté où c'était re-photographié et on a créé une espèce de muraille qui veut dire ça, c'est le côté Paris où on a recréé une image de Reagan avec les parasites, avec tous les problèmes de transmission dedans. Et ça, c'était mon introduction à cette idée d'utilisation du réseau comme un espace artistique. Et c'était pour moi vraiment le début de quasiment de la reste de ma vie. Je suis plein dedans depuis. Voilà. Alors, ensuite, l'autre moment important, c'est 1986 où Don Forresta avec Roya Scott et... Tom Sherman. Merci. ... sont commissaires à la Biennale de Venise, à la 42e Biennale. Et là, dans les événements de la Biennale, ils montent un labo interactif avec un premier réseau informatique, excusez-moi, avec Mac et Modem. Et c'est là où il y a des échanges d'images entre plusieurs villes du monde. Oui. On n'a pas mis ça, mais bon... Ça, c'est le catalogue. Ça, c'est notre labo. C'était un ancien étudiant de l'ENSAD qui est là en train de gérer le labo. Et ça, c'est un petit exemple. C'était un échange d'images fixes à l'époque. C'était en 1986. Le temps de transmission était très, très long. C'est tout ce qu'on pouvait faire. C'est les images de 50K, quasiment. Et il y avait un échange où les gens retravaillent l'image de l'autre. C'était un peu un cadavre exquise. Et pour moi, c'était mon lancement dans l'informatique comme technologie de connexion. Et j'ai laissé tomber ce qu'on a utilisé jusque-là, qui était slow scan, qui était un protocole analogique. Et à partir de la Biennale de Venise, j'ai travaillé exclusivement dans l'informatique. Ce qui est intéressant, c'est que dans les documents qu'on voit sur le site de Donne, c'est tous les... Je vais dire les postes. C'est un peu ancien comme nom, mais toutes les organisations locales des différentes villes, avec les écrans, les câbles qui sont partout, etc. Oui, c'est beaucoup plus complet sur mon site personnel. J'ai mis pas toutes les images qui étaient échangées, mais beaucoup, beaucoup. Alors, autre, je dirais, parcours ou étapes pour toi importantes, c'est en 91, la publication des mondes multiples, dont tu peux peut-être aussi dire un mot beaucoup mieux que moi, puisque c'est une expression, c'est ça, mathématique, les mondes multiples. Oui, le monde multiple était pris d'un principe de physique antique de Hugh Everett, qui était en anglais Many Worlds, et je l'ai traduit comme monde multiple. C'est un livre, Art Science, où j'ai tenté de décrire quasiment le contenu de mes cours, parce que vous pouvez imaginer démarrer un cours de l'art vidéo en 76, il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. Et en essayant de fabriquer un cours pour les étudiants, je me suis trouvé à nouveau dans la science, qui était intéressant pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché une espèce d'interface entre art et science, et ça, c'est un peu le sujet de ce livre. Ce livre, je l'ai écrit en 86, c'était publié beaucoup plus tard, parce que les éditeurs ne comprenaient pas. Et j'avais la réaction qu'il y avait trop de science pour un livre d'art et trop d'art pour un livre de science. Quand j'ai essayé d'expliquer que c'était le popo, et finalement, c'était publié avec une subvention du ministère de la Culture et la FEMIS, l'école de cinéma. Voilà. Et donc, alors, juste avant Marcel, en 96, du coup, Don participe ou tu montes, je ne sais plus, une conférence européenne à Prague, avec Vaclav Havel, autour de la rencontre des arts et des sciences. Voilà. C'était, j'étais demandé par le Conseil de l'Europe d'écrire d'abord un rapport sur la culture et la communication que j'ai fait en 95. Et ils m'ont demandé de monter une conférence art-science, surtout après la chute du mur. C'était un peu ça, on visait quand même de reprendre contact avec les gens de l'Est. Et c'était une conférence qui était montée avec la présidence, avec Vaclav Havel. Et c'était dans le palais présidentiel à Prague, qui était vraiment du luxe. Et c'est à ce moment-là, on a eu l'idée de Marcel, qu'on a proposé pendant la conférence, que pour avoir un impact sur l'évolution de ces moyens de communication, il fallait un réseau permanent. Et dans ce cas, ça c'est la naissance de Marcel, au moins l'idée de Marcel. Et ce que j'ai fait après, j'ai organisé trois conférences dans une petite ville dans le Périgord, à Souillac. Et à Souillac, on a commencé à dessiner des projets. Jean Gagnon était là avec nous. Et on a créé un certain nombre de projets qui étaient la création de Marcel, qui veut dire un réseau. et le site web Marcel, qui est l'outil de notre réseau, et d'autres projets. Moi, j'ai une question, juste pour revenir avant sur les mondes multiples, parce que je crois que ça va nous amener à Marcel aussi. C'est qu'est-ce que signifie « monde multiple » ? Et c'était quoi l'enjeu de cette réflexion ? Pour aussi relier art et science, c'est toujours très vague, mais peut-être là ça… Est-ce que tu peux resserrer et préciser à partir de « monde multiple » ce que ça signifie ? OK. Oui. En essayant de le faire brefement. Bien, ça réussit. Oui, c'est assez compliqué. Le propos de Hugh Everett était de refaire la mathématique de physique quantique qui privilégiait mathématiquement la situation de l'observateur. Et lui, il voulait refaire ça en mettant l'observation dans le même niveau que tous les autres, qui veut dire une fonction mathématique qu'on pouvait manipuler comme des autres. Et le résultat de ça a proposé un monde qui était fait des millions et des millions de mondes en parallèle. Et ça, c'est à l'origine de ça. Et j'ai trouvé que c'était une belle image d'un réseau, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai pris ça comme titre, mais aussi parce que j'étais super intéressé de trouver cette interface entre art et science et de voir dans les deux s'il y avait philosophiquement des directions qui pouvaient nous donner quand même une idée où on était, où on va. Ça, c'était un peu l'idée derrière ça. Et dans Marcel, on a intégré cette collaboration art-science. Parce que pour moi, le dialogue entre les deux est très, très important et plutôt un dialogue philosophique. C'est ça. Moi, je trouve que dans le changement de la définition de la réalité qu'on a eu des deux et surtout dans la représentation de cette réalité, on trouve des parallèles extrêmement importants pour notre civilisation. Dans ce cas, ça, c'était toujours un élément extrêmement important dans les activités de Marcel. Et donc, là, on arrive en fait à Marcel. Donc ça, c'est l'interface en fixe. Après, on va passer sur le site. Donc, c'est la page d'accueil du site. Alors moi, je voulais juste dire que par rapport à ce que vient de dire Don, ce qui était passionnant au début de ce projet, enfin quand ce projet n'existait pas encore et j'ai rencontré Don à ce moment-là, c'était, comment dire, l'orientation ou une sorte de pensée politique, voilà, du réseau, sa place. Et puis, si j'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que je pense qu'on peut faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui dans les questionnements ici au Québec. L'idée, c'était aussi de créer un réseau à la fois mondial d'artistes, un espace dédié, consacré, mais aussi réservé en très haut débit à l'art. Or, si cela est possible, d'une hiérarchie, c'est-à-dire d'avoir donc un espace libre de création. Et c'est là, pour moi, où il y a aussi tout le lien avec le NT2 et son désir de création par le réseau. Voilà, pour moi, il y avait un lien comme ça, direct, qui s'inscrivait dans ce projet. Et je voudrais dire aussi que ce projet qui a démarré, donc maintenant, il y a plus de dix ans, Marcel, s'est construit et constitué de façon, j'allais dire, inhabituelle ou en dehors des sentiers battus, puisque Donne était enseigné, bon, en effet, dans des écoles en France, mais en même temps, il a entamé ce projet comme travailleur autonome, je dirais. Donc à la fois avec des partenaires très importants, institutionnels, européens, anglais, américains, mais en menant ça à l'extérieur, je dirais, d'une très grosse structure. Je trouve que c'est important de le préciser, voilà, parce que sa place... Elle veut dire aussi sans argent. En tout cas, sans argent, sans un fonds de recherche, on va dire, sans une structure qui peut valider la demande de fonds de recherche. Du coup, c'est un partenariat mixte et complexe, mais je ne voudrais pas qu'on s'oriente que là-dessus dans la discussion, mais ça me semblait important de le préciser. Et voilà. Donc je te laisse la parole sur Marcel, et puis j'interviendrai de temps en temps. Oui, Marcel a démarré en 2001 avec cet événement-là, qui était un échange entre Londres et Toronto, qui est sur le site, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais pendant tous mes parcours, j'ai constaté quelque chose assez intéressante avec les médias, que pendant tout le 20e siècle, quand il y avait une invention dans la communication, une invention importante qui marquait notre société, les artistes sont venus à ces outils une génération plus tard. Si on date, par exemple, le cinéma 1900, les premiers films d'artistes, c'est dans les années 20. Et l'autre exemple frappant, c'est la télévision, on peut dire 48, les premiers travails vidéo dans les années 60, qui veut dire qu'une fois que les artistes ont commencé à travailler avec ces outils, c'était trop tard. Cette moyenne communication était déjà ancrée dans la société avec telle ou telle fonction qu'on ne pouvait pas changer. Et je me suis dit qu'avec l'évolution du réseau, et à l'époque le web n'existait pas, qu'on a peut-être une dernière chance de corriger ça, qu'on pouvait imaginer l'arrivée d'une moyenne communication socialement importante, mais avec la présence de l'art et de l'artiste. Ça, c'était un peu notre objectif. Bon, le web est arrivé, mais le web était très, très rapidement pris par le commerce. Et ce que je voulais voir, quand même, un espace de communication qui n'était pas dominé par le potentiel publicitaire de cet espace. C'était vraiment le côté commercial qui décide le contenu qu'on reçoit. et avec le web, c'est pas exclusivement ça, mais c'est très, très lourdement ça. Et je me suis dit qu'on a peut-être une dernière chance de créer un espace au début de la création d'une moyenne communication. Et pour ça, Marcel vise le réseau très haut débit. parce que pour moi, c'est différent du web. Le réseau très, même qu'il y a une convergence, ça arrive. Mais pour moi, c'était un espace où on pouvait travailler en interactif en temps réel. C'était, c'était ça. Et pour avoir accès à ces moyens de communication, on visait le réseau académique. Parce que c'était disponible, c'était partout dans le monde, c'était interconnecté. Et c'était quasiment gratuit. Et peu utilisé. Et c'est toujours le cas. Et c'est pour ça, au début, on a visé les institutions académiques pour avoir accès à ces réseaux-là. Et l'idée était de créer un espace permanente pour l'expérimentation artistique où le travail des artistes peut avoir un impact sur l'évolution de ces moyens de communication. Bon, peut-être c'est un rêve, peut-être c'est totalement naïf, mais on a tenté de le faire. Et Marcel a démarré en 2001 avec cet échange où on avait à Wimbledon School of Art à Londres, quelqu'un qui jouait le tambour. Le son a été transmis à Toronto, à Ryerson University, où le son de tambour a influencé le mouvement d'une bougie, d'une flamme. Et la flamme a été envoyée à Londres, où c'était projeté à trois mètres. Dans ce cas, le musicien était devant cette flamme et chaque fois il tapait le truc, la flamme bougeait. Et c'était ça. Excusez-moi parce qu'il décrit ça de façon modeste, mais en fait, du coup, hier on a regardé la vidéo, c'est assez beau. C'est une très belle performance et mouvante et pas simplement mécanique. Voilà. Oui, c'était pas mal. Et bon, il y avait une autre image. Non, je suis allé, donc… Peut-être que tu peux passer sur… Oui, je vais passer sur le site web. Je vais quitter ça. Et voilà, Marcel… On est sur Kinat. Oui. OK. C'est ici, je pense, c'est à plein écran. Non, plein écran est là. OK, ça c'est Marcel. C'est le site web, hein. C'est pas Marcel, c'est le site web Marcel qui est notre utile. Excuse-moi, peut-être préciser, je dis ça parce que c'est les questions qu'on s'est posées hier. C'est toi qui va préciser, mais donc Marcel, moi je ne l'avais pas compris non plus pour Donne. En tout cas, ce sont deux entités. Il y a l'outil, c'est-à-dire ça, ce site portail qui est construit de… Après, Donne va vous expliquer comment. Et il y a le réseau, ce que tu appelles le réseau Marcel, qui est un réseau humain, un réseau institutionnel. C'est ça. Oui, c'est ça. On a créé le site web et même quand on était en train de discuter tout ça à Souillac, il faut le dire rapidement que Souillac, la première réunion en 97, on a écrit un manifeste parce qu'il faut un manifeste. Ça fait de rigueur. Et le manifeste était le chartre de Souillac qui était un chartre art-science, art-industrie qui a proposé une collaboration où l'industrie de télécommunication pouvait reconnaître le travail des artistes qui travaillent en réseau comme une forme de recherche peut-être potentiellement importante pour eux. Et en même temps qu'on a décrit ce projet-là, on a dit, bon, il faut un site web committee et je vais vous montrer les outils qui existent dans ce site de temps en temps pendant la présentation. Mais rapidement, c'est ça le site, c'est ça qui est ouvert au public. Il y a un système de navigation qui était… qui ne marche pas. Et ça, c'est un truc qui s'appelle Navahedron qui était fait par un ami en Angleterre, Roy Stringer, qui est un mec absolument génial, qui a inventé ça, qui est mort très jeune et j'ai décidé de garder ça comme une espèce d'hommage à cette personne. Et rapidement, derrière chaque catégorie, il y a encore douze catégories et derrière chaque douze catégories, il y a une liste d'informations. Par exemple, ici, il y a tous les membres dans cette catégorie-là. En même temps, une fois qu'on passe par le Navahedron, on est dedans et on peut voir, par exemple, les écoles d'art. Et ils sont tous là avec leur page, avec les informations qu'ils mettent sur leur page, ce qui veut dire, c'est un site d'informations. C'est pas vraiment quelque chose de très, très original. Dans les autres catégories, c'est les connexions. Par exemple, si on prend ArtScience, c'est un site portail. C'est un site avec un tas d'informations qui sont là comme informations. Et ça, c'est disponible au public. Dans ce cas, c'est pas Marcel. Marcel est vraiment l'activité derrière ça. Il y a un autre service qu'on est en train de développer, qui est Marcel TV, qui est le début d'un archive. Et là, si... Vous pouvez poser les questions n'importe quand. Je préfère ça. Mais ce que j'ai pensé de faire, c'est de vous amener à travers le site Web, et comme ça, on peut parler des éléments différents, des développements et tout le reste. Le site Web est géré par l'Université de Maine. Une certaine partie du développement vient de Maine, mais aussi avec d'autres partenaires, notamment en Angleterre et en France. Comme j'ai dit, Marcel a été créé sans argent, parce que le problème est très simple. C'est un projet international. Tout financement est basé sur les projets nationales. Et c'est quasiment impossible de trouver l'argent pour un truc qui traverse trois ou quatre pays, et dans notre cas, 22. C'est impossible. Dans ce cas, tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, c'était les volontaires. C'était les membres qui ont fabriqué un outil, qu'on a mis en ligne. Et c'est la même chose avec le contenu de Marcel TV. C'est quasiment les donations des artistes. D'abord, ça commençait avec les Vasukas. Les Vasukas, oui, pour moi, c'est deux des quatre fondateurs de l'art vidéo. Et en plus, c'est les copains, c'est les gens que je connais depuis très, très, très longtemps. Et Woody m'a téléphoné un jour en disant, on est en train de disparaître. Nos œuvres aussi, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a inventé Marcel TV. Et on a pas mal de bandes de Vasukas. Il y a, bon, là, je peux vous montrer. Il y a, je pense que maintenant, une cinquantaine de titres. Et voilà. Et en plus, ils m'ont donné encore 150 gigas. Et je bosse avec quelqu'un à Polytechnique à Paris pour les télécharger. Mais il y a d'autres choses là. Gary Hill va nous donner ses bandes. Pour le moment, on a une seule bande qui est là. Il y a Network Art History. On commence avec le début des petits trucs. Là, on a le premier truc. Ça, c'est l'échange entre Toronto et Londres. Stalactite, c'est une autre bande. Quand on a fait notre manifeste, cette rencontre à Souya, qui était partiellement financée par l'UIT à Genève. Et après, on a été invité de présenter notre manifeste à Genève avec un concert. Et on a fait un concert qui s'appelle Stalactite, où on avait un musicien sur scène à Genève, Luc Martinez, qui jouait avec un autre musicien, Alex Griot, qui était dans une grotte dans le sud de la France, en jouant les Stalactites. Et ils ont improvisé ensemble en temps réel. On a tenté de monter un concert qu'on ne pouvait pas faire sans le réseau, que c'était un truc, que c'était exclusivement réseau, et c'est là. Et après, il y a l'interface, qui est mon premier truc, qu'on a montré en images de ça, entre MIT et le centre américain. Il y a d'autres choses. George Quacha, c'est un collaborateur de Gary Hill. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans beaucoup de bords de Gary Hill, c'est lui le texte. Et George a eu une Guggenheim pour aller partout dans le monde et poser la question. L'art est. Et il a sept heures de réponses. À qui sont là. CERN, ça c'est intéressant. CERN est membre de Marcel aussi. Parce que, comme j'ai dit, nous avons un objectif art-science et un dialogue art-science. Dans ce cas, CERN est devenu membre de Marcel il y a deux ans. Et la première chose qu'on est en train de faire, ils sont en train de télécharger les prix Nobel. Les discours des prix Nobel de physique. Et bon, pour le moment, il y en a cinq. Mais je crois qu'il y a, je ne sais pas, une quarantaine, éventuellement, qu'on va mettre là. Il y a la même chose avec Seymour Poppert. Je ne sais pas si vous connaissez Seymour Poppert. C'est un des grands spécialistes d'informatique et éducation, intelligence artificielle et éducation. Et il a donné toutes ses bandes à Marcel, qui était un grand coup, parce que normalement, c'était MIT, mais c'était nous. Et parce qu'il n'aimait pas MIT. Et on a recruté 150 titres. On commence à numériser ça, ça va nous prendre un an. Et, bon, Benoît Mandelbrot, c'est un événement qu'on a fait à 2001, où j'ai monté une conférence avec lui. Il était à Portland, Oregon, et nous, on était à Lisbonne, et on a fait une conférence avec cinq villes. Et il a parlé des fractales, les fractales et art. Ça, c'était un autre projet dessiné à Souillac, où on a imaginé la création d'une faculté art-science en ligne, encore comme une ressource pédagogique, où on allait inviter un scientifique et un artiste de parler du même sujet en parallèle. Le premier prototype, le premier pilote était Benoît Mandelbrot, et le deuxième était Jean-Claude Risset. Risset a parlé des structures alternatives dans la composition musicale. Dans ce cas, le parallèle était structure. Et on n'a jamais eu de l'argent pour continuer ce projet. Ça, c'est le dernier upload qui a été fait ce week-end. C'est, est-ce que vous connaissez Circa? OK. C'est à UC San Diego. Et ils ont fait un concert entre cinq villes, 32 musiciens, sur le réseau Marcel. Et ça, c'est un montage qu'ils ont téléchargé aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais hier ou avant-hier. Qui veut dire que ça sera aussi un archive pour les événements de Marcel. Dans ce cas, ça, c'est Marcel TV. C'est, c'est vraiment le début. C'est, on est, on est loin de potentiel parce qu'on a, on attend, on attend 1500 titres à télécharger. C'est une ressource qui est disponible à tout le monde gratuitement. L'idée était que, on offre ça comme outil pédagogique. Et c'est, c'est disponible à tout le monde, pas uniquement les membres de, des membres de Marcel. Là, peut-être, Don, là, on voit, donc, on voit un peu, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais ce que contient Marcel, disons, comme contenu, comme archive, voilà, comme interface aussi, pour s'informer, etc. Est-ce que, peut-être, maintenant, on peut passer à ce, à Marcel, c'est-à-dire aujourd'hui comme outil de création, c'est-à-dire comme espace dédié ou qui s'ouvre aux artistes, aux chercheurs, mais comme espace, voilà, de création et de pratique. Oui. Bon, ce que je peux faire, c'est entrer dans le site. Je vais faire ça. Il y a un login qui est là. Et ici, on voit les services. Ça, c'est uniquement, c'est exclusivement pour les membres de Marcel. La différence était que les membres peuvent poster un événement sur le calendrier qui est aussi disponible pour le public, mais uniquement des membres peuvent le faire. Et dans ces trois choses-là, après, projet, newsletter et jobs, ça, c'est les mêlignes qui sont derrière. Dans ce cas, si un membre a un projet, il peut envoyer un projet à tous les membres de Marcel en proposant une collaboration. Si on a simplement une information, on envoie un newsletter. Si on a une position à proposer, on peut envoyer ça aussi sous jobs. Et qui peut être membre de Marcel ? N'importe. C'est gratuit. C'est les gens qui me contactent à un rythme d'à peu près une fois par semaine maintenant pour devenir membre. Dans ce cas, ça pousse assez rapidement. Vous savez combien de membres ? 220 dans 22 pays dont peut-être 10 % sont actifs. Mais membre, c'est vrai, ça peut être un individu, mais ça peut être une université. Oui. Donc, c'est... Comme nous, par exemple, comme NT2, pour être membre de Marcel. Absolument. Absolument. Ce qu'on fait pour devenir membre, on me demande. Parce que c'est tout. Mais je dois demander ça, parce qu'on a pensé même de le faire automatiquement, mais ça ne marche pas. Et en plus, Marcel est administrativement a UK charity. Dans ce cas, ça, c'est sa base administrative, parce que c'était pour protéger l'idée d'avoir les bénéfices vis-à-vis des impôts. Et j'ai cherché partout en Europe, et finalement, c'était la meilleure formule UK charity. Et ça nous donne un statut. Mais ça veut dire aussi que je ne peux pas créer les mail-in, sauf sans permission des membres. Dans ce cas, on utilise ça, on m'envoie un e-mail, j'ai la preuve que cette personne a demandé d'être sur notre mail-in. Et bon, dans les institutions, il y a souvent plus qu'une personne. Il y a toujours la personne qui est le contact principal pour Marcel, qui est chargée de communiquer les projets de Marcel aux autres personnes dans l'institution. Mais parfois, j'ai 4-5 personnes de la même institution qui sont aussi sur le mail-in. Notre mail-in est maintenant pas trop loin de 600 personnes. On est en train de travailler sur les prochaines deux choses, Working Group et Marcel TV. Working Group, ça sera la possibilité de créer un groupe de travail parmi les membres. Ça veut dire que vous pouvez imaginer avec 220 membres, on ne peut pas travailler tous sur la même chose. Dans ce cas, l'idée était de créer les petits groupes de travail pour les raisons spécifiques. Ça, c'est pour monter un concert, pour travailler sur un outil, n'importe quoi. Mais avec Working Group, on peut créer ça. Et c'est une espèce de réseau virtuel privé. Où il y a tous les trucs qu'on a dans les réseaux privés, avec les documents partagés, avec les documents stockés, avec une calendrier, avec les moyens de communiquer entre eux, et la possibilité de faire un Skype en direct. Et ça, on est en train de bêta-test ça maintenant, parce que c'était un développeur de groupe à Londres qui vient de le faire pour nous. Et je vais l'annoncer formellement dans trois ou quatre semaines, une fois qu'on est sûr que tout marche bien, on est en train de tester. Je peux vous donner un petit exemple de nos tests. Éventuellement, tous les Working Groups créés sera là. Maintenant, il y a ça, qui est le premier test qu'on a fait. C'est entre moi et Philippe Danfray, qui est un chercheur au CEA à Paris, le commissariat d'énergie atomique. Et on est en train de travailler sur un projet que je peux vous expliquer un peu plus tard, qui était d'améliorer la plateforme multicasting qu'on utilise. Marcel TV, ça sera le point de téléchargement pour tous les membres. Parce que l'idée derrière Marcel TV, c'est que c'est les membres qui créent l'archive. Dans ce cas, n'importe quel membre de Marcel aura la possibilité de télécharger des choses et ça va apparaître automatiquement dans Marcel TV. Quand tu dis la plateforme multicasting, tu la passes vite. Non, non, je vais revenir à ça, parce que c'est important. Voilà, que c'est en fait une problématique pour avoir un espace opérationnel en temps réel et ergonomique. Et en fait, c'est un des gros chantiers de Marcel, donc je me disais que c'était important parce que c'est aussi l'outil possible de travail. Je vais revenir à ça et je vais même le laisser là pour le moment. Le dernier truc était Marcel TV, comme j'ai dit, avec l'upload. J'étais ravi de voir circa ce matin parce que c'était le premier test à distance. Eux, ils l'ont fait ce week-end et ça marchait. Dans ce cas, c'est bon, je peux éventuellement annoncer ça. Ce qu'on doit faire, on doit créer l'interface informatique entre ça. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai envoyé le site web de téléchargement, les gens l'ont fait, mais éventuellement, ça sera juste un bouton là. Un membre tape le bouton et automatiquement, il peut télécharger une bande vidéo qui est d'abord non compressée. C'est stocké dans une forme d'archivage dans un serveur à main, automatiquement compressé et amené au site Marcel avec l'information, le catalogue, tout le reste inclus. Et là, on doit compléter cette interface. Mais ce qu'on a vu, techniquement, ça marche. Dans ce cas, on est bon. Bon, c'est parce que moi, je suis l'ordine, le dernier truc est invisible aux autres. Le dernier truc est uniquement pour les gérants de notre site Marcel, parce que le principe de notre site avec 12 catégories primaires, qu'on a une institution responsable pour la gestion de chacun de ces 12 catégories. Avec les problèmes d'austérité et de changement personnel, dans les derniers 18 mois, j'en ai perdu 10. Dans ce cas, je suis à la recherche des gérants pour quasiment tous les catégories de Marcel, sauf ArtScience et membre. Membre, c'est moi. ArtScience, c'est Hans Dibner en Allemagne. Mais bon, ça, c'est les services qui existent ou qui existent presque pour les membres. Pour revenir au projet, le multicasting, c'est un élément très important. C'est pour ça, c'était une des raisons pour lesquelles on a choisi le réseau académique pour avoir le débit nécessaire pour le multicasting, parce que le multicasting, c'est au cœur de nos activités, qui veut dire que nous voulons collaborer à plusieurs. Et on a choisi le multicasting comme moyen de le faire. On a choisi à l'époque la plateforme principale à l'époque, qui était Access Grid, qui a été créée il y a une quinzaine d'années ou plus par Argon National Laboratory, près du Cherbourg. Et c'était quelque chose de très, très solide, avec beaucoup de membres. C'était bien maintenu, mais ça ne marchait pas très bien pour l'art. C'était fait principalement pour les conférences. De faire la musique, ce n'est pas absolument génial. La qualité d'image et de son n'est pas suffisante pour les artistes. Et ils n'ont pas du tout envie de changer. Dans ce cas, ce qu'on a décidé, nous, de le faire nous-mêmes. Et ça, c'est le début du groupe de travail sur ça. Ce qui veut dire, pour le moment, il y a deux personnes dans ce groupe. Il y a Philippe Danfray, qui est chercheur dans la télécommunication au CEA, à Paris, et moi. Il y a d'autres personnes aussi. Il y aura éventuellement San Diego, parce qu'ils sont concernés. Il y aura Stanford, qui est aussi membre, qui expérimente aussi avec les connexions pour la musique. Il y a Bournemouth University en Angleterre. Il y a CERN. Dans ce cas, on a un partenariat potentiel pour ce projet-là assez important. Mais ce n'est pas encore fait. On est en train de le faire maintenant. Notre idée était de... Oui, je l'ai déjà utilisé, oui. Le problème est que ce n'est pas multicasting. Il aimerait bien le faire, mais pour le moment, ce n'est pas multicasting. Parce que, bon, j'ai parlé beaucoup avec Luc, que je connais depuis des années, et surtout Nini, parce qu'elle était à Souillac. Elle a même utilisé notre chartre pour démarrer la SAT. Donc, c'est quand on a des liens. Oui, et notre idée était de prendre la plateforme multicasting de Access Grid, qui est le même protocole pour tout le monde, enlever les modules vidéo et audio, et les construire en plus de data. Parce que ça nous donnerait un outil beaucoup plus performant, un outil avec beaucoup plus de contrôle de signal, qui est un problème énorme avec Access Grid. Et on pense à meilleure qualité. Dans ce cas, on travaille avec un développeur de Pure Data, Cyril Henry, à Paris, qui est parmi les meilleurs développeurs de Pure Data dans le monde. Et avec Philippe et Cyril, on a trouvé l'interface. Dans ce cas, on sait bien que c'est techniquement possible, qu'on peut le faire. On cherche de l'argent maintenant pour le faire. Ce n'est pas une somme énorme, on cherche 10 000 euros. Mais on pense, avec ces 10 000 euros, on peut arriver à une plateforme beaucoup plus performante. Mais encore une fois, c'était cette séparation qui existe tous jours. Côté CEA Polytechnique à Paris, ils n'ont jamais entendu Pure Data, parce que ça vient de l'art. Et Cyril n'a jamais vu Access Grid, qui vient de la science. Et c'est car on a mis les deux ensemble pour communiquer, et pendant trois heures, ils ont travaillé ensemble à Polytechnique, et ils ont trouvé l'interface. Dans ce cas, on sait bien qu'on peut le faire. Ça ne veut pas dire que ça sera parfait, parce qu'il y a énormément de problèmes de délai avec le réseau, des problèmes très, très difficiles pour les musiciens. Mais on a les deux partenaires, Bournemouth et Stanford, qui travaillent sur ça. Et ils travaillent sur les connexions non compressées, pour essayer d'avoir le minimum de délai entre musiciens. Et ils sont arrivés entre le sud d'Angleterre et Stanford en Californie, ils ont réussi d'avoir une connexion avec un délai de 175 millisecondes. qui n'est pas trop mal. Ça ne suffit pas pour les musiciens, ils préfèrent 50 au maximum. On n'est pas là, mais on arrive peu à peu. Et à Maine, j'ai parlé avec un ingénieur de réseau sur la question de TCP, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui existent à ce niveau-là. Le problème principal, c'est les buffering. C'est ça qui a le maximum de délai. Il y a deux autres partenaires, IRCAM et un autre partenaire en Allemagne, j'ai oublié qui, qui ont essayé de faire les connexions sans buffer. Et là, ça, c'est instable comme tout, mais on arrive. Mais c'est très, très instable. Dans ce cas, on cherche, il y a certains partenaires qui cherchent et qui partagent les choses trouvées avec les autres. et on espère que dans un an ou deux, on aura une plateforme assez performante pour les arts, surtout la musique et le théâtre, etc. Dans ce cas, ça, c'est encore un projet important. Il y a un autre projet important que je travaille aussi avec Philippe et d'autres personnes. J'ai dit que c'est, notre site, c'est Drupal, là. Oui. Oui. OK. Ici, par exemple, on a un truc qui est le Marcel Room. et, éventuellement, ça sera un bouton qui connecte sur Access Grid sans avoir Access Grid parce que c'est, attends, c'est un logiciel qui est un peu trop compliqué fait par les ingénieurs pour les ingénieurs. et nous voulons créer un programme pour deux raisons. Un programme qui crée une interface entre le web et Access Grid sans avoir le logiciel installé. Attends, parce que là, tu es dans les dessous, mais peut-être Marcel Room. C'est quoi? C'est ça que je vais écrire. Ah, OK. Non, mais excusez-moi, je reprends parce que souvent, on donne part, donc, dans toutes les problématiques techniques qui, en effet, sont multiples. Je suis pour ça. Mais pour moi, Marcel Room, c'est Second Live en temps réel. On se rencontre, on travaille, on range nos affaires dans un espace virtuel. Et je trouve ça magique. Et après, tu nous parleras des connexions. Maintenant, c'est toujours un peu maladroit. Non, Access Grid était, comme je l'ai dit, la plateforme de choix parce que tous les autres systèmes sont basés sur le même protocole. C'est Mbone. J'ai oublié le nom. Mais bon, c'est le protocole de multicasting qui est le même pour tout, même Skype, iChat, ils sont tous les mêmes. Mais nous voulons construire un autre truc plus performant sur ça. Access Grid permet les gens de créer leur propre venue. Et il y en a beaucoup. et il y a effectivement un lieu virtuel, Marcel. Accès, pour avoir accès, on est obligé de passer par Access Grid, qui veut dire installation d'Access Grid chez vous, qui est un peu compliqué. C'est gratuit, mais ce n'est pas vraiment très, très « friendly » comme on dit en anglais. C'est un peu gênant. L'idée de Philippe était de créer une installation Access Grid sur un serveur quelque part, et comme ça, à partir de notre site web, on clique sur Marcel Room et on est dedans, sans avoir la nécessité d'installer Access Grid chez vous. C'est important pour nous aussi parce que ça nous donne une interface publique avec les événements sur Marcel, qui est extrêmement important. Par exemple, le concert de San Diego, c'était cinq villes, mais c'était exclusivement dans le Marcel Room sur Access Grid. Si on avait cette interface, un public pouvait suivre le concert à partir de notre site web, sans avoir une installation technique importante. Dans ce cas, ça aussi, c'est un autre Working Group qui travaille sur cette idée-là. L'idée que, l'idéal pour ça était qu'on a tous une fenêtre ouverte tout le temps et qu'on peut communiquer avec n'importe qui qui est là. Parce que le truc avec Access Grid, une fois, j'ai vu un mur, c'était à l'université Boston University, et il y avait 120 fenêtres ouvertes. Bon, il y avait peut-être une douzaine de personnes qui étaient là. Pour le reste du temps, c'était une pièce vide. Mais quand même, on peut ouvrir tout ça en même temps sans problème. C'est-à-dire que si on arrive humainement à communiquer avec 120 personnes, on peut le faire. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi Access Grid parce que c'est une technologie avec un potentiel important. Argonne National Laboratory a décidé de le laisser tomber, mais c'est maintenant des Australiens qui vont le prendre en charge. Dans ce cas, ça sera toujours maintenu, toujours en existance. Et franchement, des Australiens sont beaucoup plus proactifs pour développer tous les interfaces et tout le reste autour. Oui. Oui, parce qu'il y a juste une autre chose que je... Mais je préfère d'avoir les questions où on est maintenant. Il est tard? OK. J'avais peur de ça. Je suis très... Bon, on prend des questions sur le temps pour en faire ton petit point. OK. Est-ce que vous avez peut-être lancé la question sur la musique? Ça semble être très important. Les groupes, principalement, c'est les moteurs. Il y a un peu de vidéo. J'ai l'impression qu'il y a Electronic Arts. Mais il y a musique. Quelle est la proportion des projets? Quasiment. Tout sont musiques. sauf les rencontres de travail. Tout le reste est musique. Et là, il y a Belfast, Bournemouth, Stanford, San Diego, qui sont les vrais moteurs dans tout ça. Il y a IRCAM et IRCAM, ils sont dans leur truc à eux, que je ne trouve pas très, très performants. Encore, j'oublie les gens, mais il y a à peu près une douzaine qui sont très, très actives dans le domaine de la musique. Et c'est le plus exigeant. D'abord, Marcel a démarré avec la musique parce que c'était le plus naturel. Pour les musiciens, ils jouent ensemble déjà, pourquoi pas à distance. Et même moi, j'ai démarré avec la musique en ligne depuis 91. Mais c'était long. Parlons de délais. On avait un délai entre Paris et Nice une fois qui est duré 10 minutes. Si vous pouvez imaginer ça, 10 minutes. Ça va être un détail de la cross-section. Moi, j'avais aussi une question sur le multitasking et l'outil que vous êtes en train de développer finalement. Vous évoquiez PDI tout à l'heure sur Data pour le développement actuel de l'outil. Est-ce que ce serait une solution qui, contrairement aux autres solutions, sera complètement portative ? Dans le sens où on pourra le... Oui ? Oui. OK. Parfait. Ça, c'était un des trucs qu'ils ont trouvé ensemble. Ça peut marcher sur toutes les plateformes. OK. Et qui est absolument obligatoire pour nous parce qu'on a un tas des outils différents. OK. Il n'y aura pas un préambule d'installation d'Access Grid ou d'autres choses qui seront nécessaires finalement à... Probablement. OK. Oui, probablement. Pour le moment, Philippe, il imagine, par exemple, quand on ouvre Access Grid, on a une liste de tous les venus. Il y en a beaucoup. Il y a des centaines et des centaines. mais lui, il imagine un bouton qui est Marcel qui veut dire que les gens sont connectés sur Access Grid mais la manipulation d'Access Grid sera exclusivement Marcel avec le projet qu'on a dans DeValor. Pour le moment, c'est ça qu'il imagine. On ne peut pas faire qui là pour l'instant dans un certain nombre de gens comme Cyril Henry par exemple ne peut pas remonter tout ça dont il dit. Peut-être. On espère. OK. Oui. Ce qu'il doit faire maintenant, on cherche 2000 euros pour faire le cahier de charge. Ça, c'est la prochaine étape. Polytechnique était d'accord mais on n'arrive pas à coincer le mec. C'est comme d'habitude. Tout le monde est en train de courir dans notre sens et je ne sais pas quand on aura cet argent mais une fois qu'on a le cahier de charge on aura quand même une définition du projet en détail. Oui. 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 Juste un dernier truc encore un groupe de travail ça s'est fait avec l'école européenne de l'image à Poitiers et le CERN. quand le CERN est devenu membre de Marcel le scientifique qui est notre contact qui est un ami personnel il m'a dit que j'ai sauvé les images des chambres à bulles que CERN était en train de jeter aux poubelles. Et j'ai dit oui, oui il faut absolument garder ça parce que ça avait un impact sur les artistes dans le 20e siècle là c'est important et on a réussi de sauver ça et Poitiers a fabriqué ça c'est un labo qui s'appelle Slider je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marie Dallet et Frédéric Curia parce qu'ils sont assez souvent à Montréal c'est les deux personnes qui gèrent ce labo c'est le labo Slider et Slider c'est ça c'est des objets en 3D qui sont utilisés comme des objets de navigation normalement c'est un touche-écran mais là on le fait avec ça on peut le faire tourner et les images des chambres à bulles sortent de là et reviennent là et on clique sur une image et on a l'image en entier avec les datas scientifiques à côté quand on a montré ça au CERN parce que CERN nous a donné une bobine de ces images à peu près 700 maintenant ils sont en train de dire on peut utiliser ça pour les images d'aujourd'hui et ça on va voir si effectivement avec le comment on dit le LHC si on prend les images de ça aussi dans le même système de navigation mais le truc est aussi intéressant on peut ajouter d'autres images en vidéo bon ça c'était une petite animation un peu merdique qui était fait avec un iPhone pendant qu'on était là mais on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus important ça c'est une chambre à bulles c'est l'ancien c'est dans le jardin de CERN maintenant parce que c'est complètement fini et ça c'est Michael Dozer qui est le scientifique là qui est en train de montrer ça mais le truc était intéressant avec ça que chaque image qui existe à l'intérieur de ce slider peut être une image fixe ou une bande vidéo non ça c'est le jardin de CERN dans ce cas ça c'est un groupe de travail qui est en train de proposer ça et travailler directement entre Poitiers et CERN sur ça on a une autre version de ça qu'on est en train d'imaginer avec Oudi Vasulka Oudi et Stena pour mettre toutes les bandes des Vasulka dans un truc pareil et on démarre ça ça sera encore un groupe de travail pour le moment avec Poitiers les Vasulka Marcel parce que de temps en temps Marcel est un membre actif d'un projet qu'on crée surtout dans la fabrication des outils et Maine parce que les étudiants de Maine vont faire tout le stockage de toutes les bandes de Vasulka parce que toutes les bandes sont déjà là dans le serveur de Maine ça sera le prochain groupe de travail sur ça et ça m'intéresse beaucoup parce que d'un côté on a un exemple scientifique et à côté un exemple artistique et cet exemple artistique on va proposer au Tête fin juin parce qu'il veut faire quelque chose énorme avec les Vasulka et d'actualité et il n'y a rien plus d'actualité avec les Vasulka que ça et bon voilà ça c'est un petit exemple j'ai parlé des groupes de travail où moi je suis concerné directement parce que c'est les outils pour les membres de Marcel mais il y en a d'autres dont je ne suis pas du tout au courant par exemple je ne suis pas sûr de ce qu'on fait entre Stanford et Bournemouth sauf ils travaillent sur le non-compression on a un autre projet qu'on a devant la commission européenne maintenant qui était organisé par Prague Cian à Prague le ZKM et Marcel pour promouvoir le travail artistique sur les réseaux les réseaux de 10 gigas on va on va savoir le mois de mai si on a cet argent ou pas mais encore une fois j'ai demandé CERN si on pouvait utiliser le réseau de 10 gigas ils ont dit pourquoi pas on va voir ils ont dit c'est pas utilisé tout le temps peut-être il y a des moments où on peut laisser les artistes travailler mais ça veut dire aussi la création de toute une autre interface encore du boulot et voilà ça c'est c'est Marcel où on est plus ou moins aujourd'hui merci merci Sous-titrage ST' 501